tournicotte bonhomme fabriquait des jouets toutes sortes de jouets de belles poupées aux longs cils des chevaux à bascule et même des petits trains avec des wagons de toutes les couleurs tous les enfants de la ville venaient admirer les jouets de bonhomme même la fille du roi la petite princesse repartait toujours les bras chargés de jouets bonhomme se sentait seul alors il aurait aimé qu'un de ces jouets reste avec lui comme un ami un soir qu'il était tout triste il trouva un morceau de fil de fer sur son établi tiens se dit-il faisons quelque chose avec ça alors il tordit il tourna il tournicotta et une petite tête apparut bonjour dit-elle bonjour répondit bonhomme où suis-je demande à la tête attends dit bonhomme je n'ai pas fini il tordit tourna tournicotta et voilà c'était une petite bonne femme à peine terminée elle se mit à danser sur l'établi ça c'est tordant dit bonhomme tu t'appelleras tournicotte et tu resteras avec moi d'accord mais où est mon lit demanda tournicotte en baillant c'est fatigant de naître je n'y avais pas pensé à voix bonhomme mais voilà il avait trouvé une boîte à clous juste à la taille de tournicotte il la posa sur sa table de nuit bonne nuit bonhomme bonne nuit tournicotte et bonhomme s'endormit de très bonne humeur les jours suivants le bruit courut dans la ville que bonhomme avait fait une poupée extraordinaire qui parlait et dansait toute seule l'atelier était rempli de curieux bravo vive tournicotte tournicotte tout à coup on entendit une méchante petite voix c'était la princesse j'ai vu cette poupée qui parle et qui danse ordonna-t-elle tournicotte est mon amie répondit bonhomme sa majesté peut choisir toutes les autres poupées mais pas ma tournicotte c'est ce que nous verrons cria la petite princesse et le pauvre bonhomme fut immédiatement jeté en prison et maintenant danse pour moi ordonna la princesse à tournicotte mais tournicotte resta parfaitement muette et immobile comme n'importe quelle poupée la petite princesse eut beau crier pleurer taper du pied rien n'y fit tournicotte ne bougeait pas ce n'est qu'une vilaine poupée en fil de fer grogna la princesse déçue et elle jeta tournicotte dans un coin et l'oublia complètement la nuit venue tournicotte se leva silencieusement elle se faufila hors de la chambre et partit à la recherche de bonhomme la prison se trouvait tout en bas d'un sombre escalier tournicotte descendit courageusement tout en bas enfermé à double tour bonhomme gémissait la tête entre ses mains un petit bout de fil de fer juste un petit morceau voilà ce qu'il me faudrait je le torderai je le tournerai je le tournicoterai et alors j'en ferai une clé j'ouvrirai cette porte et j'irai délivrer ma tournicotte tournicotte avait tout entendu elle poussa un long soupir puis tout doucement elle se déplia se détournicota et elle sauta sur le sol devant bonhomme ce n'était plus qu'un morceau de fil de fer ça alors s'écria bonhomme j'en avais justement besoin il tordit tourna tournicota il avait fait une clé et il ouvrit la porte enfin libre se dit-il j'arrive tournicotte à pas de loup il entra dans la chambre de la méchante princesse mais bien sûr tournicotte n'y était pas désespéré bonhomme s'enfuit dans la nuit il courut longtemps sans se retourner et finit par s'asseoir triste et épuisé hélas ma pauvre tournicotte tu es si petite et le monde est si grand comment te retrouver à présent je t'ai perdu pour toujours devant lui passaient des trains au wagon de toutes les couleurs elle est peut-être partie très loin se dit bonhomme elle m'a oublié maintenant le jour se levait quand sa mère rencontra quelque chose dans sa poche c'était le petit morceau de fil de fer bonhomme le regarda et presque sans y penser le tordit un peu il tourna il tournicota c'est pas trop tôt s'écria tournicotte je m'ennuyais là dedans ma tournicotte s'écria bonhomme dire que je t'ai cherché partout tu étais juste là au bout de mes doigts passa un train au wagon de toutes les couleurs aussi beau qu'un jouet bonhomme et tournicotte décidèrent de monter dedans ils partirent très loin dans un pays où il n'y avait ni garde ni princesse ni personne pour les séparer 2 salvage ils et